et voilà c'est lancé du coup je suis prêt pour le match face aux volcanologues tu étais deux compères de ligue et filles et watson un seul pardon un seul il est pas c'est vrai watson mais bon c'est un peu le derby est ce que c'est vrai y cl tu confirmes yes ok allez moi 3 2 1 bonne chance je pars au nord si je peux je peux pas du coup je pars à l'ouest au sud c'est égal question des déchets solides ouais je suis arrivé sur une ronde route ok si tu veux tu refais le chemin de départ je vais partir le sud prends la flèche du milieu et après je pars à l'ouest du coup oh ça fait nord-ouest plutôt toi tu pars sud-est ça me va attend mais je me suis ouais je suis un peu boussole bourse a dit ok franchement je pense qu'on est autour des hackers mais il y a écrit café tout bas mais je peux me dire ouais alors les cafés tout bas il y en a dans toutes les villes qui ne sont pas tout bas j'ai l'impression mais ça pourrait alors il écrit saline ya qu'il ya calme je sais pas si c'est un nom ou pas hôtel restaurant grazia paria pharmacie carafa quartier mbourg route de saline yaq niaq 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 ouais quartier mbourg route salie avec y niaq 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 bienvenue à baraque niaq 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 et ça dit très bien très bien quartier me bourre un bourg ou de sa vie en fait c'est surtout ça qui a dû me faire tilt ah dommage je suis prêt 3 2 1 c'est parti je pars au nord mais il y a une route au sud mais une route au nord aussi je vais partir au nord ou je pars à l'est je suis obligé de partir au nord en partant à l'ouest et moi on dirait aussi avec moi aussi après sur une petite route goudronnée j'arrive à à repartir à l'est et j'ai pu reprendre pareil une route goudronnée j'ai l'arabe qu'un cari saubé saupé nabi mais bon il y a rien je me fais tp j'ai des mouvements bizarres un peu alors groupe la poste endia san peut-être c'est un enfant j'arrive pas à me déplacer correctement ça ça fout le bug vraiment ça va alors là j'arrive sur une grande route et je comprends pas la gk ce qu'elle a fait vraiment je n'arrive pas à comprendre allez des zooms bordel il y a que beaucoup beaucoup d'arabe ouais mais du coup c'est dans quel coin parce que ça je sais pas l'est je pense ok endia san éventuellement je sais pas quelle route prendre en quelle direction en quelle direction en fait l'adounier l'institut bah j'ai parti à l'ouest et après je suis arrivé sur une route nord-sud ok parce que moi je suis sur une route nord-sud mais je sais pas quel tour j'ai fait pour y arriver ça a l'air d'être l'accent un peu principal ah j'ai une diasanée une diasanée oui bah c'est ce que je t'ai dit ouais bah c'est la ville c'est le panneau de ville ouais mais c'est sans rien d'autre c'est le nom de la ville ouais j'ai pas la ref tiens allez roussougi on verra ah ouais c'est très bien très très bien tu es arrivé sur la n2 du coup ah t'es arrivé sur la n2 déjà je pense ok non j'y étais pas encore de loin pas ok bah 3 points 1 c'est parti allez 3-2 c'est parti non 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 bah alors je vais dire se rendre c'est perdu oui oui se rendre oui alors Caneba à Guinée il y a 38 et par contre il n'y a pas le numéro de la route et Caneba au nord-est mais du coup c'est bizarre mais Caneba à l'est du coup plutôt à l'est on va dire ouais Guinée-Bissau je pense 38 et Caneba aussi il y a deux et tomba à 188 et j'arrive pas à dire l'autre info peut-être la rm7 du coup si on dirait presque écrit Ghana mais c'est des montagnes en basse dans votre direction pas de montagne t'as dit combien à 80 ? pour Toma Kouda 180 ok ok non 108 pardon rn8 rn8 je crois dire ok mais je sais pas où l'est non c'est 6 Caneba et Guinée ouais alors 6 je l'ai Canewa j'ai Canewa tu as tu as la ville de Canewa ou pas ? non 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 attends c'est pas Canewa c'est Caneba ouais moi c'est Caneba mais ça peut jouer avec Canewa ouais je sais pas ok ok peut-être vas-y vas-y c'est à l'est de Ziginchor au sud-est de Kolda sur l'rn6 on est pas à 180 km de Toma Kouda on est pas à 108 de Toma Kouda Caneba et Damba Nama moi j'arrive à Damba et j'ai 107 km de Toma Kouda ok t'es sûr de l'rn6 du coup ? ah non 8 par une 8 ah je suis boussolant j'arrive pas à comprendre des infos Caneba et Guinée à l'est à mon avis la 8 ça va être celle qui descend de Manda jusqu'à la frontière qui devient la N5 en Guinée ouais mais j'ai pas beaucoup de boue bien orientée on va dire je vois aucun boue bien indiqué enfin bien incliné ça je me demande si c'était pas la ouais je sais pas ou la N7 même la N7 la N7 elle est pas t'as vu N6 je me dis que ça pourrait être ça mais ouais voilà on fait N5 ouais on fait N5 pas du tout ah ok bah je fais 4 km gros je fais 8.4 ça sort vachement bien ça sort très très bien par contre le pont est difficile bah il n'y a rien qui est indiqué parce qu'il n'y a personne qui a 100k du coup tu dois avoir le meilleur score je pense et je dois avoir le deuxième meilleur score je suis à Califour du coup mais vraiment par chat en plus ça colle pas ça colle pas c'est ça ça colle pas mais avec les informations qu'on avait c'était ça en Guinée N6 vous connaissez qu'à N8 aussi c'était à Médina non pas Canet non c'était ça rien genre vraiment rien même les villes qu'on avait enfin Keneba là je ne vois rien ouais c'est Keneba qui espère que quelqu'un atteigne déjà la route je sais pas peut-être quelqu'un l'info Califourou mais moi je l'avoue non mais bref parce que Keneba c'est K-Piel peut-être mais non j'arrive pas à comprendre je sais pas il était difficile mais du coup on va pas se plomber je suis prêt pareil et bien 3-2-1 c'est parti je pars direct tourne il est en portail juste à nos spawns on sort de Poutou on est à Poutou P-O-T-U-O bref Poutou Poutou route de taré ok j'ai pas la ref mais c'est vrai qu'il est folle la route arrêt et Poutou j'ai pas la ref mais vraiment j'ai aucune ref il y a du monde attends j'ai un panneau j'ai un panneau avec des indications avec Grandiol indiqué au nord et Léona et Luga indiqué à l'est donc Luga je connais Poutou c'est sur proche de la côte ça se voit bien au sud de Saint-Louis tu vois la R-30 en fait tu Luga tu prends à l'ouest arrêt Poutou tu vois Léona et après tu vois Poutou ok et alors nous en fait on va être sur la route principale croisement pour Léona bizarre ce serait pas au salon sec et d'adad attends Léona et Ghandiol c'est où Ghandiol c'est Ghandiol indiqué au nord tu t'en fous ok t'as raison je m'en fous ça colle ça colle mais où ça ok à l'ouest de Poutou là il y a une grande route tu sais au niveau de Poutou t'as une grande route toute droite qui fait un angle droit qui fait est-ouest et qui part plein nord ouais ouais exact bah plus la partie nord quand il part au nord t'as un point intérêt vert Mouzis Farden oui tu zoomes dessus t'as une route qui part un peu à droite juste au-dessus du point intérêt salon sec et d'adad ouais donc au niveau du salon sec tu penses ouais ça a l'air de coller oui non ça a l'air de jouer parce que moi en fait moi je suis arrivé au Pétri Flamme au nord ok c'est ça c'est ça en fait et après je sais pas où est ce petit chemin qui parle couche direction Léona et tout ça doit être ça enfin ça doit être par là ouais je sais pas où c'est tac ça tourne au sud au sud il y a bien il y a bien la route qui part un peu en biais et il y a le petit léger virage au nord il y a moyen qui est la route au nord il y a un peu plus au nord oh mais de nouveau vas-y pour 5k ça ce qui m'inssure c'est de voir les scores des autres bon il y a juste un remir qui est un peu plus proche ok ça va ça va je suis prêt mais ça va être chaud c'est chaud de faire 5k je suis prêt aussi 1-3-2 non c'est parti je pars devant sud-est ouais je pars au nord-ouest j'avais l'info de la ville was take was take et take comme en anglais ok was avec w a 2 s e ah oui oui et on rentre à barobie ok c'est collier was was et ake barobie was et ake ouais ça peut être plus juste ça se l'est lu à l'anglaise ah bah dis dis à l'anglaise ça sera plus important peut-être on voit on a eu de manière ça ça va plus facilement c'est vrai arrobé ça fait très désert ah mais j'allonge j'ai pas mal de virages ma route elle fait pas mal de virages ah j'ai une borne verte du coup c'est une R quelque chose ah tiens je l'ai aussi saldé saldé casse-casse attends casse-casse on l'a bien j'ai déjà oublié ouais si tu as oublié où c'était casse-casse casse-casse c'était sur la fronte attends casse-casse ouais c'est ça c'est ça c'est la frontière au nord de la N2 là avec la frontière avec la Mauritanie oui oui barogale un peu au nord ouais casse-casse je l'ai à 30 30 ouais moi je l'ai à 30 au nord bah saldé oui bah on a saldé tout à fait barobédiakel et barobédiakel c'est le ouais je l'ai c'est le point bleu l'autre côté de Saurimalee c'est le point bleu ouais tout à fait du coup on rentre à quasiment Saurimalee j'ai perdu la borne c'est faux alors saldé au S6 c'est juste en fait saldé aussi on l'avait eu bref ouais boutique d'hiver en fait on n'est pas si loin que ça du virage on n'est vraiment pas si loin que ça du virage et après par rapport au virage en fait il y a les maisons il n'y a plus de maisons au sud au sud-ouest là c'est les dernières maisons en fait tout ce qu'on voit au spawn il y a encore 2-3 petits baraquements un peu peu à côté alors du coup ouais moi pour moi on est au niveau des des maisons qui sont sur la route des pâtés gris qui sont sur la route parce que c'est deux bâtiments un peu plus long ouais et après il y a une route je crois c'est à dire qu'il y aurait un virage c'est terminé bon un petit 5 et au moins il y a le round 2 qui fait très très mal mais la side était c'était presque plus dur que la ligue 1 ouais 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 la ligue 1 on était pas bon parce qu'on a pas bref la rentre ça a bien aidé pour qu'est-ce qu'asse ? clairement je pense qu'on doit pas être l'histoire à qui ça va aider on est très mal parti bon le premier on va perdre les deux premiers les deux premiers on va perdre des points le troisième par contre il était chaud tu vois Blinky eux ils ont joué je pense la D2 avant du coup la D1 ils ont payé ils avaient pas l'info mais par contre ça a dû l'air pour la D1 exact ok bon bah ça va les trois dernières sont pas mal mais les trois dernières on a fait le taf on a fait le taf on a rentré sur 1 et 3 là au 2 ouais le deuxième le 3 il était dit mais enfin c'était le deuxième le deuxième le deuxième je sais pas comment vous pouvez la voir en fait je sais pas je sais pas non plus j'ai tourné en boucle pendant 3h tu verras tu verras le premier le premier s'il y avait moyen parce que je t'ai dit Mbourg parce que je savais que c'était une vie mais t'as dit quartier Mbourg bah moi c'était écrit un quartier mais du coup route de Sally en fait moi j'ai complètement zappé ce Sally mais je savais que je l'avais déjà vu ce Sally mais ouais c'est le premier c'est dommage deuxième bah pas de problème le troisième il était impossible et après on a plus ou moins bien fini quatrième à pinpoint à 5k c'est chaud ouais le 4 il peut être il peut coûter cher il peut coûter cher bon on verra ok allez c'est parti pour la la moving world moving world world move 2 LA ou 2 IA je sais pas 1 L je pense le peu importe je suis prêt ne pas j'étais pas je t'ai de lit ouais tout à fait la map ok je suis prêt aussi et bien 3-2 c'est parti bonne chance je sais pas on en reste poteau noir et blanc poteau pérusien du coup pérou alors El Progresso Sonomoro alors il y a Santa Clara qui est indiqué juste à côté ça a l'air d'être son truc El Progresso ça me dit grave quelque chose alors j'ai une web au Progresso mais je sais pas si c'est ça El Maldéario Sonomoro Sonomoro donc t'as beaucoup d'infos peut-être mettre un checkpoint au cas où ouais j'ai des noms Obévant Fancy à nouveau Sonomoro Pote Sonomoro les jeunes 4 Pérou je les connais pas ouais moi non plus Sonomoro c'est dans la rivière aussi du coup Sandro C de Miraflores ok j'ai des plages ça parle de baleine je te cache pas t'as donné beaucoup de noms donc j'ai pas retenu plus de la moitié le Progresso Santa Maria et Sonomoro surtout ok j'avance au clic allez Runin Runin c'est une province je crois que c'est une province ouais c'est la province de Wankayo bah Runes est-ce que ce serait pas le lac Wankayo Santa Clara de Chiro attend j'ai pas j'ai pas Runes Runes oui Wankayo le gg et après t'avais t'avais autre chose ou pas bah j'ai vraiment c'était pas le lac mais j'ai rien qui colle bon ok j'ai en vrai c'était Santa Clara qui avait écrit moi je crois ouais c'est Santa Clara ouais donc il y a un Santa Clara de Chiro 5S on est sur la 5S la 5S pas du tout là en fait ok c'est plus à l'est en fait elle fait un petit bout quand même moi j'avais pas les noms que t'avais dit et du coup Natalaya Asamari Rionegro Rionegro c'est tu as dit Rionegro non non c'est ok ok du coup la 5S elle passe dans Runes quand même oui et du coup on doit y être mais où ça je sais pas Sonomora Sonomora putain je le vois pas Sonomora t'avais dit que c'était une rivière Sonomora t'avais dit que c'était une rivière ok on était à Cham Cham fameuse ouais du coup j'ai pas avancé au final j'ai pas eu l'enfo de Cham Mazamari par contre je l'avais je crois je l'ai dit ouais je me suis éloigné du coup ouais t'inquié t'inquié moi non plus je suis pas très long enfin je suis pas à côté enfin je suis pas au temps ok non je suis à 24 c'est pas grave t'es pas simple au moins on avait Runin et puis on a les 5S c'est vrai qu'il y a 5S avec cette orientation je sais pas pourquoi je suis là de nouveau ça pouvait être cool dans ce segment là en fait avec cette orientation là ouais moi je me suis fait j'ai vu en Santa Clara approche du lac bref j'ai perdu du temps là dessus et Mazamari je suis quasiment sûr de l'avoir vue quelque part c'est possible tu cherches là ouais je vais réussir si j'avais putain ça se part il y aura Flores il y aura Flores Sonomo Santa Clara ah en Santa Clara ça avait l'air du trôneur Mazamari Satipo ok c'était sur le où j'ai dit Runin ok Bonso Nomoro ça que si j'avais avancé encore un peu plus j'aurais détrui l'enfo de Cham ici avec Progresso Sonomoro donc j'aurais eu Santa Clara ça avait l'air d'être le nom d'un hôtel ou je sais pas tant pis tant pis tant pis ouais tant pis je suis prêt Sonomoro je suis prêt aussi 3 2 1 c'est parti Tunisie voiture assez sombre on en reste du coup j'arrive pas à lire Azaghi mais indiqué sur un panneau peut-être en direction ok il y a des lettres avant Azaghi avec peut-être des lettres avant ou autour en tout cas ok attends attends restez sur un panneau elle, Luzza et Oulet, Bousmir donc j'ai ces deux directions j'ai Adzeg aussi et Beliana dans ta direction je aucune règle de tout ça ça ne fait rien du tout tous ces trucs non plus j'ai des rapports du Brésil aussi du coup j'ai déjà oublié un peu les noms que t'as dit ouais j'ai mis mon j'ai mis mon checkpoint mais Luzza je crois que les noms peuvent être un peu différents sur la carte pardon les noms peuvent être un peu différents par rapport sur la carte oui et en plus je suis un peu un cul-de-sec en fait je ne peux pas aller dans aucune direction que j'ai dit je ne peux pas aller dans aucune direction que j'ai dit donc je pense que tu regardes sur la carte ça ne serait pas au sud c'est un tissu d'un maître du coup c'est ça avec la voiture oui même bien je ne sais pas 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 non plus très bon à la où tout ça à Tseg ça peut pas être Gerba il n'y avait pas la voiture là-bas c'est ça ça je crois je ne sais pas si ça attends là j'ai quoi j'ai Gbenyana et Belyana Sharkia ouais Belyana ouais j'avais dans ta direction c'est juste Belyana Sharkia et Gbenyana ah c'est où ça je ne sais pas ah oui ok j'ai cru que tu l'avais sur la carte pardon alors je ne sais pas encore sur la carte et là j'ai j'ai putain les mêmes Gbenyana bon je vais chercher ouais Gbenyana 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 ok au nord de Sfax ça se voit bien Gbenyana au nord de Sfax sur un peu la côte la C-82 oui oui ok et à côté il y a Azec la Lousa Azec moi il est indiqué au nord-ouest et la Lousa qui est indiqué au sud-est du coup du coup on est peut-être vers Meléji en fait je pense qu'on est peut-être vers Meléji c'est au Meléji 85 mètres tu l'as eu ou pas ? je suis à 1,4 km moi j'ai Meléji je sais pas du coup je me suis ok ouais Meléji pardon c'était à côté de Azec ouais bon moi j'étais pas sûr non plus je me suis juste dit en fait j'ai dû venir de la jaune sur ce croisement et ça pouvait jouer et en plus il y a Béliana aussi tout à fait bon sachant que 10 secondes avant la fin on avait pas grand chose c'est pas trop mal je suis prêt je suis prêt aussi 3,2 c'est parti ok je me retourne j'ai parlé 2 secondes on a cliqué t'inquiète ok ouais ok j'aime pas tu connais des trucs un peu à la main indicatif tel ou pas non c'est jamais mais ok alors j'ai un bus à deux étages déjà ok si ça mettra un enfer je fais un petit rond mais de toute façon haringay comme si haringay ça peut être un quartier en fait haringay ouais je le vois écrit aussi ça a l'air d'être haringay avec ce droit de palace c'est pas du tout chéri à london ok j'ai des voies ferrées du coup au nord-est pas mal de voies ferrées tottenham lane tottenham ouais mais lane c'est une c'est une c'est une c'est une alors je sais pas où c'est tottenham tottenham c'est au niveau de la 400 ouais sur le mot tottenham maintenant ma voie ferrées elles font ouais ma voie ferrées font nord-nord-ouest 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 on sait ouais on sait tu es au sud au sud-ouest de tottenham du mot tottenham tu vois hansé j'avais welcome to hansé voilà ok j'ai pas grand chose d'autre mais c'est déjà ça stapleton hall road c'est pas la tottenham lane c'est ça qui m'enquête mais on a bien l'eau tu vois le paquet où il y a le mot hansé où il y a tous les tous les rails je suis arrivé là je pense et je viens globalement du sud sud-ouest enfin sud-ouest quand même je sais pas c'est là ah oui gay park qui croise quoi par hasard j'ai pas j'aurai pas le temps on a pas le temps ouais on va le coup à peu près mais j'ai perdu un point je fais 200 mètres paris on a 167 ouais bah c'était oui d'accord ouais je si je suis blinky je retrouve mon chemin mais vu que je suis pas blinky dommage contre on voit pas là ah oui haringue park ok désolé où est-ce que j'ai fini moi ah oui mais c'est que je suis allé là t'as pas ? ah ouais mais moi j'aurais jamais pu retrouver le ok les rails ils sont coupés ou ah non attends tu vas voir à good's office ouais ouais oui c'est là où je voyais ouais ok je suis arrivé un peu par là mais t'as pas le passlogger du coup non ok moi je l'ai justement ça me permet de de comprendre j'avais mais quand j'ai depuis ça fait quoi donc j'ai changé de pc j'ai pas ouais t'as pas remis ok ouais ouais pas de soucis ok bon tout en ameline j'y croyais pas trop mais je suis prêt pareil 3,2,1 c'est parti ok je pars en là on va être au milieu du pont j'imagine déjà oui j'imagine aussi j'espère en tout cas bon c'est du malaisie attends malais ou indo mais je j'ai pas su faire c'est pas la différence avec l'artographe je vais regarder j'ai l'impression que les plaques elles ont 3 elles ont 3 trucs blancs c'est plutôt en indo mais je suis pas sûr mais j'ai l'impression que j'en ai plutôt en indo c'est un énorme kilomètre 2 du pont du coup il y a une énorme vieillotion je suis au kilomètre 4 200 c'est marqué 200 verts dessous 200 verts je sais pas si ça peut être un numéro de route ah non c'est des quoi ? ça arrive au bout du pont kilomètre 1 allez 5 en tout cas au sud il y a une grosse ville ok au nord j'arrive sur la côte aussi c'est un pont qui fait quasi nord-sud putain ça ça se trouve en eau ouais mais alors Kabupaten Bankalan c'est grandis ça mais Kalan Bankalan ouais donc je crois je sais pas peut-être j'ai pas la réponse en tout cas mais ouais je dois avoir tout ici Kabupaten Bankalan je vais quand même aller voir là-bas mais Terminal Tambac Tambac Wedi ouh là Wonokusomo ça fait très à l'est l'ajour Kendara c'est dans ta direction l'ajour après à quoi t'as dit Wonokus Wonokusomo et Tambac Wedi ça te fait quel coin ? Quel coin ? Jawa Timur Jawa Timur ok donc c'est Est Isshava en fait il y a le grand pont au nord de Surabaya pour l'instant je me mets là ouais il y a que ça ouais il y a que ça mais je vais chercher encore un peu c'est Jawa Timur j'ai Jawa Timur en Calane oui en Calane sur le nord sur le nord du pont bah du coup on se met sur le front sur Amadou Bridge je pense que je pense que ça serait pas trop mal peut-être un poil au nord mais non parfait bien joué heureusement que j'ai vu Jawa Timur ok bien joué c'était pas le plus dur en vrai mais non je suis sûr en nouveau on aurait été plus rapide je pense franchement je pense parce que t'es grand comme ça en Indonésie ok je suis prêt aussi 3, 2, 1 c'est parti je pars à l'est il y avait un truc phishing ou je sais pas quoi on spawn engine 8 pub putain mais là c'est insupportable on avance qu'au clic par clic maintenant just as of embu embu attend embu ça me dit quelque chose je te laisse regarder attends mais dans quel pays là c'est génial ouais mais embu ça me dit très ouais je regarde vite fait si je vois embu 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 j'ai c'est nord-est de Nairobi c'est Atika et encore un peu plus au nord nord-est à embu donc diocèse on est quoi et Saint-Jean alors après j'ai majimbo paris je sais pas si c'est quelque chose majimbo ok ça c'est peut-être majimbo c'est peut-être pour zoomer dessus là j'ai quoi là j'ai mutatari mutatari total grace fellowship mutatari prix il est grand faire gaffe attendons allo il est pas si grand que ça la province ouais c'est pas si grand que ça mais le truc c'est que je sais c'est que c'est vraiment la province ouais c'est ça c'est que le 216 ça peut être plusieurs provinces après ou je sais pas j'ai envie de croire que c'est une info qui sert de l'info province attends je suis arrivé mutatari à nouveau mais c'est le même truc po box embu j'ai à nouveau po box carrément embu et là j'arrive sur une grande route ok embu branch ok faut que j'arrive à retrouver ce cet endroit donc on doit être vraiment proche d'embou t'avais je sais pas quoi ok je pense que j'ai l'intersection en tout cas sud-est de embu t'as 4 mos guest house en point rose non j'ai pas proche d'embou ah oui 4 mos oui tu descends un peu t'as une première courbe et t'as embu chaffer d'académie ouais et bah c'est la route qui part j'étais sur cette route j'étais sur cette route mais ok je suis arrivé je suis arrivé à la hype k itara church embu donc je pense qu'on est peut-être au nord de makiel shopping center le point gris tu vois le shopping makiel shopping center non entre ah bah non en fait du coup pas du tout non je fais 120 mètres pas du tout 600 mètres pas du tout ah ouais là ok mais quoi ok bah c'était mikori shopping center du coup tu vois la apk itara church embu à l'est ou à l'est ou je sais pas si tu vois ou pas mais peu importe ça m'a apk apk oui je pensais être arrivé là ouais bah oui c'est où je pensais en fait j'avais les infos de diocèse et tout sur la apk church du coup je pensais que j'étais à l'ouest de ce point mais il faut croire que non on a fait qu'un seul double 5k ouais c'est ça on rate plein de 5k double 5k parce qu'il y en a un où toi t'as le 5k pas moi un où c'est moi qui a le 5k et pas toi et un où on fait tous les deux moins un c'est pas terrible pour le moment c'est pas terrible terrible mais c'est comme sur ce point tu vois genre ils peuvent se faire avoir comme nous c'est bon parce que j'ai dit je pense qu'on est vers les shopping les trucs center j'ai pas dit pour un bleu forcément moi j'avais l'autre shopping center le maquille du coup je reviens au spawn en plus vraiment je me dis on est à l'est de l'église je reviens au spawn j'ai pas fait beaucoup de distance je reviens au spawn je vois un shopping en dessous je fais ça joue et en fait il y avait d'autres shopping à l'est bon ok bon alors le no move no move il est pas 25 câbles il est pas 25 câbles et du coup je suis prêt 8BA 8BA et c'est car t'es prêt c'est bon alors 3,2,1 et c'est parti bonne chance super ça va être la rue à l'eau un doling blanche ouais ça peut je l'aurais dit borneo ouais j'ai rien d'autre franchement j'ai rien d'autre que ça cette voiture blanche on a déjà eu des points un peu bizarre t'as dit quoi le North Calimantan non ah Calimantan ok ouais franchement j'ai rien d'autre la végétation me fait pas tant de nésienne que ça tu dirais quoi toi mais j'ai pas mieux en fait voiture blanche ouais c'est ça c'est que cette voiture blanche je n'aimerais des trucs comme ça je sais pas si des des lignes des pointillers comme ça on tend à ouvrir avec du Sud en Malaisie non ça roule à gauche il y aurait pas ce genre de ligne et en plus ça roule à gauche non non mais go Calimantan non je te suis et après je sais pas entre Malaisie j'aurais petit je sais pas j'ai plus un film bordé au niveau paysage mais après alors paysage je peux pas dire mais par contre j'ai plus un Indonésie quoi que ça a l'air d'être de double ligne avec une effacée peut-être non non je pense que c'est une seule ligne non 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 c'est une seule ligne ouais ça moi j'ai déjà vu des trucs comme ça à bordé au niveau sur la route en tout cas après niveau végét je suis un peu au centre la route jaune qui est un peu au centre ouais ok ok je pense que Jake et Lyon c'est mis au même endroit à peu près que nous je pense pas que c'était aussi montagneux le point puisque là c'est quand même bien montagneux ou c'est en fait ça a l'air sur la carte mais on peut être le long d'une rivière et du coup on voit pas tant que ça les montagnes parce qu'il y a de la végétation on a pas mal de végétation autour on voit pas forcément bon franchement oui ça va je suis prêt aussi 3-2 c'est parti ok je suis en noir ouais du coup Taïwan Taïwan ou Corée du Sud ouais les poteaux je sais Taïwan ça fait ça fait que ça fasse presque caméra basse j'ai souvent cette impression à Taïwan ok et ces plantes au Sud les plantes au Sud me font plus tropical les plantes au Nord les styles de culture comme ça me font plus quand même mais je te suis sur Taïwan parce que Taïwan je l'ai eu aussi mais je ne sais pas ou en Taïwan je ne sais pas j'ai du mal de voir des petites montagnes au Nord je ne sais pas j'arrive pas si ça va être des montagnes après est-ce que ça peut être c'est très plat c'est très très plat pas loin de la côte ouais mais à la côte c'est très très urbain au principe bengou il y a non on était sur une petite île avant on va voir si ça peut être en dehors de l'île principale je veux dire ça peut être bengou ou kinmen peut-être je ne sais pas quel point ça peut être kinmen mais kinmen on verra des montagnes je crois je ne pense pas non plus on met à hauteur de pengou après pengou on est plus proche que si on se met tout par rapport au continent je veux dire par rapport à l'île principale après on pourrait être au Nord vers Taipei et on ne voit pas les montagnes au Sud après est-ce qu'il y a vraiment des montagnes s'il y a vraiment des montagnes c'est peut-être pas pengou mais bon ça peut être aussi autre chose ok on a tellement ça colle avec la voiture on est parti tellement là-bas que au final j'étais aussi en Asie mais ça colle avec la voiture parce que au principe tu as l'antenne ok ah ouais comme je t'ai dit moi les antennes je ne sais pas je suis prêt c'est parti RN on n'arrive pas à voir 256 ouais alors c'est pas la voiture argentine bon pour moi c'est l'argent ouais c'est vrai que c'est oui c'est c'est des panneaux argentins et c'est des lacs salés c'est vrai qu'elle est blanche c'est bizarre ou très nord du coup ouais et ça l'art soit c'est la Bolivie qui a un truc comme ça aussi sur un panneau comme l'argentine soit c'est mais ça me dit rien vraiment ça me dit rien il y a un des deux qui est bizarre c'est soit la voiture qui est bizarre pour l'argentine soit c'est le panneau qui est bizarre pour la Bolivie après Bolivie parce qu'il y a des endroits très doulés comme ça la Bolivie il y a des endroits très secs il y a des salards mais avec une route aussi propre pour moi le paysage c'est cette voiture qui me perturbe sur l'argentine sachant que c'est la voiture qu'il fallait y trust sur moi j'ai envie de partir à l'argentine aussi mais c'est vrai que je vois pas où ça pourrait être un endroit assez plat ouais plat par exemple quand même où est-ce qu'il y a un lagu lagunas au nord de Salta quoi ouais c'est pas du tout cet endroit là mais ça te compte après c'est un petit truc qui est peut-être pas trop indiqué je sais pas bon je me mets nord proche quand même de nord proche de la frontière Bolivie je vois 250 kilomètres du coup je me dis je sais pas c'est une route ah bah en fait c'est la voiture peut-être chilienne ah ouais ok peut-être la voiture chilienne qui est passée bon je fais 4500 4700 ça va être pas mal ça va en vrai c'est pas mal j'étais sur la bonne route j'étais sur la 52 mais faut réfléchir c'est vrai que la voiture du coup elle elle commence de pour ma Marca la 52 et ça doit faire les 350 boards ou 200 je sais plus 250 ouais ça j'en étais tout quoi mais par contre moi c'est que je cherchais un lag en fait ok moi je cherchais une tâche blanche pas forcément en lag mais ah c'est cette tâche blanche je pense c'est le ok ouais les salards et trucs comme ça sont souvent indiqués en ouais en blanche sur la carte et là t'as une gène 4 ok super en fait t'as jamais en fait c'est vraiment la voiture qui a débordé un petit bout et à jamais t'as de la gène 4 donc on réfléchisse un peu ouais qu'on se dise qu'on s'interroge pourquoi ça marche pourquoi il y aurait ça j'ai dit hein ça pourrait être proche d'Olivie mais c'est vrai que du coup j'ai pas pensé ça pourrait être proche du Chili aussi quoi bah de toute façon on s'est été proche on s'est mis au final proche du Chili bref je suis prêt je suis prêt c'est parti alors ça par contre aucune idée comme ça j'aurais dit Afrique du Sud ok toi t'aurais dit Afrique du Sud je serais parti aux Etats-Unis je serais parti aux Etats-Unis ah bah soleil au sud plutôt et il y a des incendies pas loin oui c'est au sud ouais ouais Mexique peut-être ouais plutôt Mexico là mais t'es incendie j'irais en Californie tu vois mais je sais pas ça peut être ça peut être Mexique parce qu'une route une route en terre battue comme ça je vois ça pas je vois pas ça vraiment en States mais par contre Mexique je sais pas où partir à où au Mexique au nord après le problème c'est que c'est sec on a l'impression c'est qu'elle a ça a été pris ça a été fait en été je pense vraiment qu'il y a un incendie pas loin oui c'était sec il y a un incendie pas loin ça c'est sûr dans les coins un peu désertiques alors qu'en fait ça l'est pas du tout ouais c'est quoi je veux mettre ouais je veux mettre en Californie je sais pas moi je veux mettre un sonora comme ça vas-tu un peu vas-y vas-y petit trou planche je sais pas je sais pas je sais pas ouais ça va bien moi ça n'a pas fini le chrono mais ok t'es bien du coup vite fait bah oui j'ai fait 900 bornes je crois qu'est-ce que en effet je suis pas trop mal parce que j'ai fait 2600 mais c'est pas fou ça a l'air pas mal mais c'est pas fou tu vois la réflexion était bonne ouais moi je disais tout à fait il veut faire remettre un endroit où il fait chaud alors qu'en fait il ne fait plus exactement en plus t'as vraiment ce truc de si tu regardes l'air enfin ça c'est le ciel typique des incendies pas loin donc ça en était forcément si t'as ça c'est que ça en était puis c'est les images 2021 la route m'a fait douter parce que c'est vrai que des routes sont en terre battues bon je suis précis 3, 2 c'est parti ah c'est le dernier c'est bon ouais ok ok l'Italie non je sais pas qu'est-ce t'en pense la route c'est vrai que ça peut coller avec les les barons de blanche je sais pas j'ai un feeling l'Italie mais je pourrais pas dire c'est la route c'est dégueu en fait les façades ont l'air d'être plutôt blanches très blanches même que ce soit nord-est ou ouais ça pourrait coller carrément ouais plein du pot côté presque moi j'ai presque envie d'aller côté slovène tu vois ah ouais au dîner par là-bas j'aime bien j'aime bien d'aller c'est un peu risqué d'aller c'est un peu risqué mais j'aime bien c'est vrai parce que moi c'est quand tu vois ça tu me dis ouais ça peut être ouais non avec cette route ça peut pas être la France ça peut pas être la Belgique ouais non alors la France la France je l'ai pas du tout non en France la Belgique la Belgique des fois ils ont des routes un peu comme ça c'est vrai c'est vrai au milieu des champs mais pas avec les bandes comme ça et même les maisons c'est trop clair pour ça moi franchement j'aime bien il t'a dit maintenant est-ce que Pleine du Pot ou pas je sais pas ou Tessfogia plus au sud il y a aussi des plaines par là-bas est-ce qu'on voit un peu de montagne quelque part ou vraiment rien du tout alors je vais regarder le soleil au cas où Pleine du Pot de toute façon c'est la G2 c'est au sud ouais G2 tu t'assures et moi je prends le petit risque d'aller un peu plus à l'est si tu veux allez moi j'ai trouvé une route qui me paraît bien orientée je vais essayer entre une voilà Fogia ah dommage c'est pas avenant mais c'est pas bien vu c'était une hypothèse c'était comme d'autres choses en fait le truc c'est que je voyais pas trop Pleine du Pot mais je voyais ça plus au sud et j'ai zoomé sur Fogia et j'ai vu qu'il y avait une espèce de Pleine autour mais j'arrive j'ai pas de rêve à quoi ça ressemble là-bas donc autant partir sur un truc que je connais un peu ouais bon c'est pas sûr qu'on gagne ça ouais c'est pas sûr et elle le place pour eux en tout cas c'était vraiment pas simple c'était sacré map ce soir c'était vraiment des sacrés maps pas simples on verra je vais cut le rec c'était plus long que d'habitude on verra le score on verra